Bienvenue sur Festool TV, je m'appelle Franck et je voudrais vous montrer aujourd'hui l'extension du système de rail de guidage Festool. Dans le dernier épisode, j'ai présenté le rail de guidage avec la scie circulaire. Maintenant, je vais vous montrer le scie-stainer du rail de guidage qui comprend de nombreux accessoires utiles, comme ce déflecteur ou cette butée pour coupe plongeante. Mais aussi d'autres pièces intéressantes, comme cette fausse équerre, pour reprendre des angles sur les pièces. Ici, je peux ajuster l'angle et j'ai ensuite la possibilité de la reporter sur le rail de guidage. Et ensuite, ajuster l'angle sur la fausse équerre pour le rail de guidage. Il est démontable et peut être stocké dans le scie-stainer. Le scie-stainer contient deux pièces de raccordement pour abouter de rails de guidage. Ceux-ci sont fixés des deux côtés à l'aide d'un tournevis et on obtient ainsi un long rail de guidage pour les grandes pièces. Il y a aussi dans le scie-stainer deux serres-joints destinés à la fixation des rails de guidage sur les pièces ou les surfaces, comme par exemple avec cette table multifonction et un par éclat de rechange. Pour les temps, nous vous pouvez aussi fyre les pièces à la participation des pièces. Pour les marches des pièces à l'angle de l'angle de l'angle de l'angle de ce bloc en joint. Pour les autres, ce n'est pas les pièces à la partition ! Au final il y a encore un dossier à la plaire de l'angle de l'angle de la chauffe de l'angle. Et le Voilà, ma démonstration concernant le rail de guidage sur Festool TV est terminée. J'espère que ça vous a plu et je serai content de vous retrouver la prochaine fois. Merci pour votre attention, à bientôt, Franck.